J'aime cette thématique de Noël parce que tout est possible. Quand on est enfant, on croit évidemment au Père Noël. Mais moi, je crois toujours au Père Noël. On va partir du principe que tout est possible. Pour cette période de fête de fin d'année, je veux que l'on pense à avoir cette capacité de se dire « je veux la totale ». Je vais vous donner dans cette émission comment avoir la totale. On va arrêter de dire « non, c'est pas possible, j'y arrive pas, mon dent de traîneau, les rênes sont prêts à tirer et on va décoller ». En clair, je vais vous donner 7 stratégies, 7 clés pour tout avoir. C'est pas compliqué, comment tout avoir dans la vie ? Première des choses, dites-vous qu'il n'y a rien à craindre sauf la peur elle-même. Vous n'avez qu'une chose à craindre, c'est la peur. La peur d'échouer, la peur de déplaire, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être déçu, c'est ça qu'il faut craindre, c'est la peur. Donc comment avoir la totale cette année ? C'est de dégager la peur. 99,999999% des peurs que vous avez ne se produiront jamais, 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 jamais. C'est-à-dire que votre imagination est formidable quand elle voit les choses positivement. Votre imagination, vous n'en voulez pas lorsqu'elle vous pourrit vos journées, la garce. Ce que vous devez craindre, c'est cette imagination négative, toxique qui vous tient dans le bas, c'est cette peur. La peur de la punition, la peur du rejet, c'est la raison pour laquelle la plupart des gens hésitent à demander ce qu'ils veulent. Et pour avoir la totale, ne te laisse pas bouffer par cette peur. Deuxième des choses, avant de vendre aux autres, vendez-vous. Comment voulez-vous obtenir de l'attention de la part de vos prospects, de vos clients, même de vos proches ou de vos camarades de travail, de n'importe qui, si vous-même, vous ne vous accordez pas d'attention ? La meilleure façon d'obtenir l'adhésion des autres, d'avoir ce que l'on veut et d'avoir la totale pour cette nouvelle année, c'est de se vendre d'abord à soi-même l'idée que nous pouvons obtenir ce que nous voulons. Si je me suis vendu moi-même l'idée que oui, je peux perdre du poids, eh bien, votre entourage va vous accorder un crédit. Si nous-mêmes, on s'apprécie, on s'aime, les autres vont le faire plus facilement. Si tu te détestes, comment tu veux obtenir l'amour des autres ? Donc, pour avoir la totale dans son business, la totale dans ses finances, la totale dans ses relations, la totale, il faut d'abord se vendre à soi-même ce que l'on veut vendre aux autres, vendre comme idée. Troisième astuce pour avoir la totale en 2021, c'est ne lâcher rien. Quand tu abandonnes, tu gâches tout. Je voudrais appeler ce client, oh non, ça ne sert à rien, il va me dire non encore. C'est gâché, c'est gâché, c'est gâché. On gâche nous-mêmes nos propres opportunités. Pourquoi ne rien lâcher ? Il y a deux éléments les plus importants qui doivent être pris en considération pour ne rien abandonner. La première des choses, c'est la confiance en soi. Et la deuxième des choses, c'est la détermination. Si dans le cœur, vous avez cet abandon, au premier signe de résistance, vous allez abandonner. Au contraire, si vous gardez ce cœur d'enfant, eh bien là, vous allez réussir à développer votre carrière et vos affaires. Vous allez avoir ce feu sacré, mais dans le cœur. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va juste dépasser la raison. Quatrième astuce pour avoir la totale cette année, organisez vos pensées. Vous ne pouvez pas vous attendre à obtenir des résultats souhaités si vous n'avez pas de séquence cérébrale en premier lieu. Si c'est le bazar dans votre tête, ce sera le bazar ensuite. Les stratégies, c'est écrivez exactement ce que vous voulez, reformulez ensuite vos points jusqu'à ce que votre raisonnement soit clair, ordonné et puisse être facilement lié. Autre façon d'avoir la totale aussi. Quand tu demandes, demande à ton cœur. Même mieux. Quand tu demandes quelque chose, demande de ton cœur. Les demandes importantes sont toujours profondément mieux reçues lorsqu'elles proviennent d'une passion. Mais quel que soit le multimillionnaire ou l'ouvrier très heureux, qu'il s'agisse d'argent ou pas d'argent, quel que soit le corps de métier, on est très heureux quand on fait ce qu'on aime. Donc faites en sorte, quand vous avez un projet, de sonder votre cœur, de voir ce qui se passe un petit peu, parce que vous risquez d'avoir une immense opposition, une résistance si votre cœur vous dit « bof, pas terrible ». Sixième façon d'avoir la totale, vous devez accepter la résistance. Vous devez accepter qu'il y ait des points de résistance, de friction. Qui peut penser que la plupart des gens qui ont eu la totale, qu'il ne s'agit que de gosses de riches ? Qui peut penser qu'il ne s'agit que d'héritiers ? Qui peut penser qu'il ne s'agit que de gagnants à la loterie ? Vraiment. La plupart des multimillionnaires se sont faits en partant de zéro. Et l'une des façons d'avoir eu la totale, c'est d'accepter les obstacles. Point numéro 7, apprenez l'art de dire merci, que vous obteniez ou non ce que vous voulez. Dites merci pour les informations et apprentissages acquis. La gratitude va venir vous apprendre à ne pas rester dans des états négatifs. Et si tu ne restes pas dans un état négatif trop longtemps, tu vas te remettre en action. Et si tu passes plus rapidement à l'action, tu as plus de chances de réussir et d'avoir la totale réponse... Affaires, carrières, argent, santé, relations... Comment vivre la meilleure année de votre vie ? Le Sommet Starter est de retour. Conférences digitales, capsules, rencontres, partages... Venez rejoindre dès maintenant le programme le plus complet et gratuit pour réussir 2021. Cliquez sur le lien dès maintenant ou rendez-vous sur sommetstarter.com Sommetstarter.com, vivez la meilleure année de votre vie. Sous-titrage ST' 501